Le gouvernement a adopté dans le conseil des ministres passés la proposition du ministre de la Défense sur l'ordonnance loi portant les corps des réservistes de l'armée. Ça veut dire quoi des termes clairs ? Les civils qui ont des connaissances militaires vont devoir être constitués à un corps des réservistes pour qu'un cas d'agression du pays comme c'est le cas aujourd'hui, ils soient mis dans les mêmes conditions que l'armée pour appuyer l'armée sur les terres. Vous m'avez suivi il y a plusieurs reprises, j'ai demandé au Congolais de se mobiliser et je reviens à la question de Noël. On ne peut pas croire qu'indéfiniment nous serons défendus par les autres. C'est le message que Macron nous a lancé avant d'hier, avec raison. Nous ne pouvons pas croire qu'indéfiniment les autres viendront se battre pour nous. A chaque fois qu'on arrive ici, la question de dire est-ce qu'on ne peut pas amener Artemis plus ? Est-ce qu'on ne peut pas ramener les essais ? Non, les autres ne viendront pas mourir tout le temps pour nous alors que nous sommes là, nous avons la force de pouvoir nous défendre à Taquipin. La Constitution les donne même comme devoir attaquer les Congolais. Chacun doit contribuer à pouvoir sécuriser ou défendre ce pays lorsqu'il est attaqué par une force étrangère. Donc à ce qui nous concerne aussi du gouvernement, nous ne voulons plus que les gens disent que nous utilisons des forces supplétives. Il n'y a pas de forces supplétives lorsque les gens se défendent de leur propre pays. Ce sont les vrais compatriotes. Au lieu de passer votre temps sur WhatsApp en train d'ingénieur les gens à gauche, à droite, venez vous mobiliser. Vous allez recevoir des formations et vous ferez partie de ces forces réservistes. À temps de guerre, vous êtes mobilisés et on vous met dans les mêmes conditions que les autres. Et donc les messages que je passe aux azalénos qui sont partout, ils se retrouvent.